Nihar et bienvenue pour cette nouvelle présentation du JT Geek The China Deek parce que voir les produits en photo c'est bien mais les voir en vidéo c'est mieux débridez vous et découvrez tous nos tests high tech en direct de Shenzhen en Chine alors les petites parenthèses du jour c'est on va commencer par un concernant certaines remarques qu'on voit sur le forum on voudrait vous dire en fait que les téléphones on les fabrique pas même si on les teste et bien des fois ça arrive qu'il y ait des bugs dedans qu'il y ait des problèmes qu'il y ait des choses qu'on n'ait pas vu ou des choses qui arrivent après donc c'est pas la peine de vous en prendre à nous parce que ben on les fabrique pas et même si on les fabriquait on n'est pas dedans donc des fois c'est vrai qu'il arrive qu'il y ait des bugs ou qu'il y ait des erreurs ou quelque chose comme ça donc soyez un petit peu indulgents on sait qu'il y a pas mal de gens sur le forum qui ont compris ça et qui rappellent un petit peu genre l'or parce qu'après c'est l'arnaque le scandale machin truc qui est tombé en panne c'est inadmissible ça arrive malheureusement je veux dire moi j'ai personnellement déjà acheté en France et quand ça tombe en rade ben j'appelais garanti pas garanti faut ramener faut changer c'est chiant mais bon c'est un peu partout pareil c'est les joies de l'électronique sinon ben il faut vous acheter un rondin de bois avec avec une scie et puis vous le faire en bois et là vous allez voir c'est quand même beaucoup plus robuste deuxième parenthèse concernant le blog du jt geek bah oui parce qu'on a un gars qui vient tous les jours merci à lui mais qui vient pour mettre une étoile donc c'est vrai qu'on se donne un petit peu de mal surtout bast qui donne beaucoup de mal à poster et tout tous les jours quand on voit toujours une étoile on a l'impression ce qu'on fait c'est de la merde quand même c'est nul alors lui bon comme c'est à chaque fois tous les jours sur tous les postes on se dit quand même là c'est pas possible que des fois il y a des trucs qui sont vachement bien notamment les femmes en bikini je veux dire là on peut pas mettre une étoile je vais mettre trois quatre étoiles et quand c'est une bombe sexuelle comme le dimanche on met on pourrait mettre plus d'étoiles que ça donc bah du coup on aurait tendance à lui dire à ce homme là bah si ça te plaît pas viens pas viens pas pour mettre une étoile c'est quand même pas pour nous quand même ça nous ça nous touche un petit peu et puis quand même appréciez un peu le travail mettez des étoiles si possible une deux trois quatre étoiles ça peut arriver que ça vous plaise pas donc c'est une étoile par avec ce soit vraiment bien cinq étoiles mais mettent systématiquement une étoile moi je trouve que c'est quand même pas très fair play mais bon voilà ces petites parenthèses sont finies et on va attaquer maintenant la présentation de ce shang yang donc le shang yang le petit shang yang comme vous l'aurez compris est un petit chinois mais on a une triste nouvelle pour vous en fait le petit shang yang est orphelin oui il n'a pas de parents mais heureusement pour vous il est en adoption il en attend d'adoption donc comme je sais que vous êtes vous avez le coeur sur la main et que vous êtes prêts à adopter ce petit shang yang et ben il est très ouvert et vous allez voir il a plein 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 de qualité et même s'il a été un petit peu capricieux lors de notre test ce matin en fait on lui a mis une carte mémoire qui était bien bourrie il n'a pas voulu la lire donc on n'a pas cédé on lui a mis la fessée en fait on a craqué parce qu'il est tellement mignon il a tellement de qualité qu'on a mis notre carte mémoire et là ça a marché parfaitement comme quoi c'est un petit shang yang c'est capricieux c'est petit chinois mais ce petit chinois shang yang est en adoption donc vous allez voir on va vous le présenter vous allez lui trouver que des choses bien et si vous voulez adopter et ben vous pourrez vous rendre directement en boutique je sais c'est salaud d'acheter une adoption mais au moins comme ça vous aurez le petit shang yang chez vous vous allez voir en plus voyez les jolis les blancs et les fins et en plus il est très poli et très complet donc ce petit shang yang c'est simplement la version export du thl w7 sans logo sans marque c'est exactement le même cherchez pas les différences ils ont juste enlevé les logos et en fait c'est exactement la même chose donc le cache est totalement merdique à enlever les clips ils tiennent bien je peux vous dire comme le thl et on sent la qualité c'est pas des clips se faire en botte de poisson comme dirait comme on a pu voir sur internet donc deux cartes sim un emplacement micro sd une grosse batterie qu'on va enlever tout de suite de 2300 milliampères donc le modèle c'est bien n8100 un shang yang n8100 qui est ben c'est simplement le thl w7 version export donc mise en route de l'appareil ici donc à la mise en route de l'appareil bas plus de logo thl on a juste simplement un logo android donc sur le dessus un jack 3 5 sur le côté gauche bouton volume plus moins sous le côté droit un bouton power on off sous le dessous un microphone et cette fameuse connexion photographique qu'est ce que c'est qu'est ce qu'il dit alors là il faut aller sur le forum si vous avez cinq minutes aller sur le forum vous allez dans le siphon café il ya un poste qui s'appelle le geek fait des mutations parce que on est comme ça j'étais geek on fait des blagues et tout et vous allez voir en fait vous allez comprendre pourquoi cette connexion est une connexion photographique ou plus communément appellée connexion micro usb pour recharger votre téléphone ou pour le brancher en data sur votre ordinateur sur l'arrière un appareil photo qui lui a révélé une grande surprise vous allez voir un flash qui n'est pas aux xénon mais qui est bien à l'aide comme tous les flash un petit haut parleur ici et une présentation d'ensemble qui tout de suite vous fera rappeler le thl v7 avec cette surcouche à part bon l'autre qui est marqué en gros thl là ils nous ont viré ils ont mis un logo et ils se sont dit ça fera bien la blague la surcouche est exactement la même ils sont pas fait chier à notre grand plaisir au moins comme ça on sait ce qui nous attend le score du téléphone donc le score avec notre nouvelle carte mémoire et bien il fait 5 305 là où le thl avait fait 5 419 donc le thl a fait 100 points de plus je suis convaincu que si on enlève la carte mémoire on va faire 5400 et quelques sans forcer donc on a vraiment un téléphone qui est similaire au niveau des informations donc c'est bien n8 1100 c'est bien android c'est bien mt100 517 donc un téléphone en dual core 1 giga il est compatible en dual sim donc avec la 3g ça sans problème la résolution de l'écran c'est du 1280 on m'a dit de me mettre plus près oui et je vous lis des fois je réponds pas à tout le monde mais je lis alors on met un peu plus près 1280 par 720 c'est de la hd près la version on est bien sur du 1 giga de ram 970 la rom donc on est 4 giga avec 2 giga de libre la micro sd c'est bien une 32 giga pour ça qu'en fait on a en tout ou moins ce qu'avant on avait une carte de 6 giga l'appareil photo et oui 12 millions de pixels alors qu'en fait les caractéristiques nous étaient données en 8 alors apparemment c'est un peu la mode en ce moment tous les les fabricants upgrade les appareils photo qui étaient en 8 en 12 apparemment ça doit pas leur coûter beaucoup plus cher et on a des surprises comme ça où le téléphone du coup n'est plus en 8 mais en 12 alors est ce que c'est la nouvelle série qui en 12 où est ce qu'elle a toujours été où est ce qu'on est des baltrings en fait on n'avait pas vu mais moi j'ai bien l'impression qu'en fait ils nous ont changé ça alors ensuite la version android 4.04 le but malin on s'en fout lié mei en 35 et la version du carmel en 29 décembre donc c'est vrai qu'elle est pas vieille pas vieille ensuite alors on attaque le téléphone donc les yeux mei étoile 10 0 6 10 donc les yeux mei c'est bien un téléphone pour la version export avec les yeux mei en 35 on fait chier appareil photo un petit zoom 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 dans ma zoom zoom voilà comme il dira l'autre ensuite donc le téléphone a bien lui ici le play store quand on va mettre là ici vous voulez vous ajouter un compte google donc tu as tout ça en français ça c'est sans problème attendez j'ai vu un truc qui me paraissait un peu suspect la memory cleanup ça c'est pas mal ça peut vider le cache voilà memory total 1 giga il fait le nettoyage c'est bien ça le réglage il ya bien le super compass de la mort trop bien donc le nord est à droite on va essayer de faire une blague comme ça bon ça sert à rien mais je sais que ça plaît pas mal de monde ça et le retour de force donc là il n'y a pas de retour de force on va faire tout de suite ça sera fait comme ça parce qu'après je vais oublier je le sais réglage on va dans je m'en rappelle plus on va mais on y va affichage peut-être fond d'écran luminosité non ça doit être dans son alors attendez profil audio stockage batterie applications sécurité profil audio on s'en fout général j'ai oublié la honte c'est pas ça c'est pas ça tac merde j'ai oublié voilà on va le mettre en général et là on a bien le retour de force trop bien donc l'appareil vous permet d'écouter britney spears en boucle ici tac allez mais moi encore un petit coup hop alors le son toujours à gauche c'est bien ça fait du son du son stéréo avec un haut-parleur donc du mono et ici oui ça y'a que les mavelec c'est une blague de mavelec je suis désolé vous pouvez pas comprendre alors qu'est la musique c'est fait les vidéos alors on va essayer bon ben sans grande surprise on va pas arriver à lire les vidéos en full hd toujours pareil ici vidéo en hd la vidéo en full hd on va mettre ce lecteur là donc il me dit bien que cette vidéo est incompatible car le processeur mt-65-117 on vous le rappelle ne lit pas les vidéos en full hd mais lit parfaitement les vidéos en hd donc c'est bien un écran ips angle de vue 180 degrés c'est clair c'est bien fort le mec il dit toujours en fait que c'est jamais assez fort et en fait ça hurle on n'entend rien alors voilà bon les pom pom girls ici ça c'est bon ensuite donc l'appareil va vous permettre de vous connecter à l'internet c'est tout nouveau en fait ça vient de sortir ça va remplacer le mini tel vous allez voir à terme ici hop donc la gestion du wifi donc on va laisser chercher le gps bande à tester c'est lui deux minutes et demie en extérieur c'est plutôt pas mal c'est quand même tout à fait correct pour l'appareil donc on va laisser chercher le wifi et la catastrophe voilà il ne voit pas le wifi du tout ici on va se mettre ici voilà toujours pareil la clé y7 hop c'est pas ça 3 hop tac se connecter ça nous permettra de juger de la qualité de ce wifi donc là il est connecté combien de barres jeanot petite barre là celui là vous voyez toujours équivalent bah nos tablettes font quand même bien mieux forcément celui là il est un petit peu léger au niveau de la qualité du gps et à mon avis ça va pas marcher du tout ici on va essayer de mettre la boutique skyphone donc c'est pas mal hein on l'aura peut-être pas dit on l'aurait peut-être vu certainement au début c'est un 5 pouces 7 5 pouces 7 c'est super bien quoi c'est vachement grand on va te dire on va faire comme ça parce que là apparemment papa il a merdé scariforno.fr ici alors est-ce qu'avec une toute petite barre de signal est-ce qu'on va arriver à capter du réseau je n'y crois pas je n'y crois pas donc ils vous permettent d'aller sur l'internet bon qualité du réseau c'est pas aussi bien qu'une tablette pc forcément il y a un petit peu moins d'électronique dedans qu'est-ce qu'on pourrait dire ben on va pouvoir attaquer les plus et les moins de ce petit shang yang alors pour nous ce qu'on a bien aimé le processeur mt 105 717 c'est un dual core 1 gigahertz c'est bien l'écran c'est un 5 pouces 7 bah c'est énorme voilà là vous avez vous avez du bien bon gros téléphone donc il n'a pas voulu il me l'a dégagé on va se mettre comme ça vous avez un bon gros téléphone ça c'est bien la résolution de l'écran on a bien aimé en 1080 par 1280 par 720 donc c'est du hd près ça c'est bien on a bien aimé la ram 1 giga 4 giga de rome c'est parfait un dual sim compatible 3g infrince sam problème l'appareil photo qui est notre grande surprise 12 millions de pixels plus 3,2 en façade c'est bien 12 millions de pixels la batterie 2300 milliampères c'est exactement ce qu'il faut on va dire 3000 c'est mieux enfin vous mettre un autocollant 3000 tout le monde sait faire alors que la batterie ça peut en faire 2003 ou 2005 10 millions d'épaisseur le téléphone est assez fin assez compact c'est un beau produit et le prix enfin 194 euros moins 4 euros 62 points fidélité ça vous fait un téléphone à un peu plus de 169 euros enfin 189 euros plutôt c'est pas mal alors que son homologue fait 224 euros moins 5 euros 40 fait 219 vous économisez c'est quasiment 20 ou 30 euros alors attendez 194, 204, 214, 224 30 euros vous économisez c'est pas mal hein c'est toujours bon à prendre alors après on pourra regretter que le téléphone n'est pas en 4.1 bah non ils ont préféré laisser en 4.0 du coup la sensibilité du wifi ben vous arrivez avec moi dans la boîte qu'elle est un peu moins bonne que certains modèles bien que ça n'empêche pas que le wifi soit bon mais dans les conditions difficiles il est un petit peu moins bien personnellement je trouve que c'est pas vraiment important on a bien aimé l'appareil photo qui est du coup passé en 12 millions de pixels au lieu de 8 millions de pixels et ça c'est plutôt une bonne nouvelle voilà après on regrettera peut-être l'absence de la marque je sais qu'on a pas mal de clients qui sont fans des marques moi aussi je préférais avoir le modèle THL parce que moi il y a marqué THL dessus c'est mieux alors que celui-là ne l'est pas bon c'est pas vraiment important mais après tout est une question de prix une question de choix et de point de vue voilà si vous avez aimé cette vidéo et que vous aimez ce petit Chang Yang n'hésitez pas à la partager sur votre page Facebook comme ça si vous voulez pas l'adapter vous même peut-être qu'un de vos amis voudra adopter ce petit Chang Yang si vous voulez recevoir cette vidéo avant tout le monde n'hésitez pas à vous abonner à votre chaîne à notre chaîne je vais parler comme dans ma vidéo de blague n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube via le petit bouton qui va apparaître ici en haut à la fin de la vidéo euh... qu'est-ce que je veux dire voilà vous recevrez la vidéo jeudi pour les abonnés vendredi sur le blog et si vous avez internet ce qui doit être le cas pour regarder YouTube n'hésitez pas à nous retrouver sur le blog jtgeek bio-siphon.fr un guet shenzhen et n'hésitez pas encore une fois à vous abonner à notre chaîne YouTube bientôt 2000 bientôt un Xenmi M1S à gagner et moi je vous dis à demain pour un prochain test toujours plein de bonne humeur de rire et parce qu'en photo c'est bien et en vidéo c'est mieux et parce qu'on fait des... allez voir la vidéo sur le forum vous rigolerez vous nous laisserez un commentaire allez à demain et il y a bientôt et 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 Sous-titrage Société Radio-Canada